Bonjour, je m'appelle Julie Debuir, je suis diplômée d'un titre RNCP Manager du développement des ressources humaines. J'ai cinq ans d'expérience en ressources humaines dont trois ans en tant que chargée de recrutement et j'ai rejoint le cabinet Talents en juin 2021, un poste de chargée de recrutement et depuis septembre 2022 je suis consultante en transformation digitale RH. Alors tout simplement en 2016 quand j'ai fait mes études en ressources humaines c'est là que j'ai découvert le SIRH donc c'était très théorique donc ça m'intéressait. Aussi dans mon ancienne entreprise j'avais un peu un rôle en tant que chargée des ressources humaines, un peu un rôle côté administrateur sur le SIRH et du coup ça m'intéressait et je me suis dit pourquoi pas un jour évoluer vers un rôle de consultante SIRH c'est un métier que je connaissais pas vraiment mais justement en rejoignant le cabinet Talents forcément en tant que chargée de recrutement j'ai recruté divers profils en tant que consultant et puis j'ai eu la possibilité de travailler en parallèle sur des projets RH notamment sur un projet d'optimisation du processus de recrutement et petit à petit j'ai pris un peu le lead sur le projet pour être chef de projet donc sur ce projet. ça m'a vraiment plu et petit à petit j'ai découvert en fait enfin j'ai appris qu'on allait créer une nouvelle entité au sein de Talents qui est l'entité liée à la transformation digitale RH. On nous a sollicité du coup pour recruter des profils de consultants SIRH et à un moment donné je me suis dit pourquoi pas moi en fait pourquoi pas évoluer au sein de Talents vers ce rôle de consultante donc j'ai recherché en interne toutes les possibilités de pouvoir monter en compétences sur cette partie gestion de projet en IT et notamment sur la partie SIRH et puis à un moment donné je me suis lancée donc après avoir discuté avec différents consultants sur le rôle vraiment de consultant SIRH et je me suis dit c'est ce que j'ai envie de faire ça faisait quelques années que ça me trottait dans la tête je me suis lancée et après discussion avec mon responsable et ma hiérarchie petit à petit je me suis lancée j'ai voulu évoluer vers ce rôle et on m'a accompagnée pour que je puisse aujourd'hui devenir consultante alors oui après c'est difficile de n'en choisir qu'un seul parce qu'il y a plein de moments forts puisque chez Talents aussi ce qui fait partie de l'ADN et ce que j'aime beaucoup c'est vraiment ces moments de convivialité ces moments de partage ces moments de cohésion d'équipe qu'on ressent quotidiennement que ce soit au travail quand on est en mission aussi quand j'étais en tant que chargée de recrutement et aussi tous ces moments de convivialité qu'on a à travers une plénière un séminaire un after work donc c'est vraiment très difficile de ne choisir qu'un moment fort mais en tout cas je dirais peut-être si je ne devais en choisir qu'un seul c'est le fait d'avoir pu évoluer vers ce rôle de consultante puisque c'était quelque chose quand même d'inespéré pour moi dans le sens où je n'ai pas le diplôme pour j'ai pas les compétences en IT et du coup Talents m'a fait confiance que ce soit au niveau de ma hiérarchie enfin mon ancienne hiérarchie, ma nouvelle hiérarchie donc je dirais que pour moi c'est le moment le plus fort pour moi puisque j'ai pu évoluer vers ce rôle de consultante Le mot de la fin c'est une bonne question, en tout cas je suis très ravie d'avoir rejoint le groupe Talents ça correspond totalement aux valeurs que je partage et ça c'est très important pour moi j'ai eu la chance de pouvoir monter en compétences que ce soit sur mon premier poste en tant que chargée de recrutement et là d'évoluer vers un rôle de consultante et de continuer de monter en compétences j'ai encore beaucoup à apprendre mais en tout cas je tiens à remercier toutes les personnes qui m'ont fait confiance pour que je puisse en arriver là aujourd'hui donc je suis très heureuse et très fière d'être chez Talents